hey yo l'équipe aujourd'hui on va parler des fourmis rouges et oui enfin fourmis rouges vous avez compris pour ceux qui ne sont pas du milieu vous allez les appeler fourmis rouges pour ceux qui sont plus passionnés et vous pouvez très bien passionné sans pour autant connaître les noms attention mais je veux dire si vous êtes allé dans les débuts que vous connaissez pas encore et reconnaissez pas encore les espèces nous sommes chez des manikas rubida alors franchement c'est canon c'est pas la fourmi rouge qu'on a dans le jardin qui est donc une mirmica ça c'est encore différent ici elle est assez grande l'aiguillon est également très actif comme nos petites fourmis rouges sauf que la piqûre est un petit peu plus douloureuse apparemment je n'ai jamais essayé je ne souhaite pas essayer mais bon plus tard qui sait alors comme vous le voyez ben en fait je vous fais cette vidéo tout simplement parce que la dernière fois ce qui s'est passé c'est que je vous ai montré très rapidement donc dans les endémiques très sympa etc cette espèce et vous êtes beaucoup à m'avoir directement contacté en me disant ben j'en ai ou j'en ai ramassé j'arrive pas à la faire évoluer j'ai des larves j'ai des nains enfin j'ai pas de nîmes justement j'ai des oeufs mais ça n'évolue pas et figurez vous que moi je me suis pas renseigné sur cette espèce je me suis donné le challenge de réussir un peu la fondation sans pour autant lire un peu je vais dire le retour de ceux qui ont déjà réussi ce que j'ai pu observer déjà pour commencer c'est que déjà vous le savez la diaposée longue ça c'est une diaposée très longue mais c'est une espèce qu'on retrouve sur les sur les lieux montagneux mais attention ça ne veut rien dire en soi une fin des lieux vallonnés avec de l'altitude 400 500 mètres 700 mètres plus haut voilà c'est des lieux vous pouvez les trouver vous pourriez très bien les trouver à 200 mètres ça arrive aussi attention mais bon c'est vrai que les préférences ce sont les lieux montagneux du moins c'est ce qui est décrit à leur sujet elles aiment les prairies ensoleillées elles apprécient les dixières elles apprécient les lieux où par exemple vous avez une petite rivière du gravier à côté elles y sont enfin franchement elles sont pas spécialement difficile on va dire donc en vrai à partir des informations là bon on sait pas trop quoi tirer non plus cependant ce qu'on sait c'est que sur ces zones dégagées on peut avoir une bonne chaleur la journée peu importe le lieu en france ou n'importe où même en belgique il y en a apparemment bon après c'est très très zoné il y en a en suisse etc bref donc ça peut chauffer la journée avec le soleil justement tapant sur diverses surfaces que vous ayez en altitude et la nuit par contre étant des zones découvertes pour certaines notamment les prairies etc le vent peut vite refroidir les lieux et pareil l'altitude peut jouer son rôle donc moi ce que j'ai déduit c'est directement le fait que il fallait des nuits plutôt froide avec enfin plutôt froide non je faut pas les mettre au frigo mais je veux dire il faut une différence c'est à dire que certaines exotiques je pense notamment aux philippines etc le jour la nuit il ya une différence de 3 4 degrés ou ce genre de choses donc ça change rien c'est très léger enfin voilà cependant dans ces cas-ci chez nous en suisse ou en france ou n'importe où on peut avoir des variations importantes alors certes en terre il ya voilà il ya le fait qu'elle soit en terre et que ça varie moins qu'il y ait moins de baisse de température mais ça descend tout de même alors moi je pense que ça c'est déjà un élément important et après avoir essayé justement j'ai remarqué que même nymphos enfin mais deux seuls nymphos ailleurs comme vous le voyez à l'image on a donc une ouvrière plus cette nymph actuellement nus qui va bientôt devenir une ouvrière mais sont survenue je vais dire à partir du moment où il y a eu chauffage et puis nuit froide chauffage nuit froide bon ici dans le cas présent ce n'est pas chauffage c'est juste sortie de diapose alors je techniquement j'aurais dû attendre encore un peu pour la sortir sauf que vous voyez elle a fait une pompe massive et à partir de là je me suis dit ok je vais la rentrer je vais la laisser à température ambiante et elle va faire sa vie vous enfin voilà ce n'est que mon humble avis je vous dis pas de me suivre attention mais personnellement j'ai pris ce choix et comme vous le voyez au final j'ai traité autorus aussi c'est pour ça que vous voyez les acariens ça c'est parce que je traite deux fois par an toutes mes colonies autorus de manière préventive alors ici ce n'était pas nécessaire mais on ne sait jamais bref pour en revenir au cas de ces jeunes dames ce qui s'est passé donc c'est que voilà j'ai constaté ça elles ont donc eu la chaleur de la maison qui varie ça dépend de 18 à 21 22 ça dépend un peu aussi avec le chauffage tout ça vous connaissez quoi et après elles ont eu des nuits où par exemple elles peuvent descendre à 15 sans problème bon c'est très récent mais ça directement changé donc cette grosse large qui est en diapose s'est transformée s'est nymphosée en peu de temps et je me suis dit que peut-être ça c'est l'élément déclencheur qui manquait c'est à dire cette chaleur sans pour autant trop chauffer et ensuite la fraîcheur de la nuit bref ce n'est que supposition il ya des gens qui ont déjà réussi ce genre d'espèce peut-être qu'ils ont des notes et qu'ils me diront en fait ça c'est super simple il suffit de faire ça ou ça vous voyez ce que je veux dire mais j'ai préféré faire ma propre expérience et voir comment ça évolue alors réussir une fondation ça ne suffit pas il faudrait en réussir une dizaine et pouvoir observer les dix pour comprendre exactement quels sont les éléments qui changent qu'est ce qui varie etc bref vous avez compris une reine n'est pas l'autre mais je suis déjà content soit d'avoir réussi cette fondation qui n'est pas des plus simples apparemment et pour en revenir justement au fait que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous n'arriviez pas actuellement c'est normal avec la diapose mais que même avant ça ou après sa fin de vos expériences on va dire je pense que dans ce que je vous ai dit plus tôt il ya certainement des éléments clés qui devrait influer vous avez des chaînes qui possèdent des qui ont justement ce type d'espèces il n'y en a pas beaucoup un clairement manikarubida c'est pas une espèce qu'on voit souvent et pourtant c'est canon je trouve ça vraiment magnifique comme endémique ça chasse bien c'est agressif ça possède un aiguillon mais franchement je trouve que c'est sous côté quoi c'est vraiment c'est vraiment génial après comme je dis effectivement si on a du mal à la faire fonder c'est peut-être un élément il faut savoir qu'en nature on peut les retrouver justement en pléométrose avec plusieurs rennes on peut également les trouver en polygyne par la suite alors est ce que l'information est valable ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est ce que j'ai lu il est possible de voir cette espèce à sous plusieurs rennes il est possible qu'après un essomage également certaines rennes rend directement à la baraque on va pas se mentir et qu'elles fassent leur vie avec leurs propres rennes donc leurs génitrices et par conséquent elle également donne la vie par la suite fin bref ça c'est dingue il ya plusieurs façons de les observer elles sont c'est comme un peu certaines formica bon je rebondis sur autre chose mais formica par exemple rufi barbie ce n'est pas connu pour être polygyne mais cependant une colonie peut très bien s'installer à un mètre de la colonie mère avec justement une princesse fraîchement devenue reine après un essomage et cette colonie peut très bien s'entendre et garder je veux dire la même odeur coloniale au final elles sont pas polygyne ni au lieu enfin on va pas dire c'est le lieu génie non plus parce que ben elles sont sont pensant rien mais bref c'est un peu particulier je trouve alors je me trompe peut-être mais bref vous avez compris l'idée donc des fois il ya vraiment des schémas qu'on ne comprend pas encore et tout ça pour dire que l'amirme écologie au final fin l'élevage etc c'est encore vaste et encore plein de questions quoi on est loin de tout savoir et c'est pour ça que il faut pas faut pas hésiter à tenter des choses tant qu'on met pas nos petites reines ou nos fourmis tout simplement dans la merde et que enfin et qu'on leur fait pas du mal volontairement quoi mis à part ça bref c'était la petite morale quoi sur ce bon on arrive vers la fin de la vidéo je me suis écarté dans plein de domaines mais bref je sais pas ça j'aimais bien j'aimais bien sur ce à bientôt j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve bien entendu pour d'autres vidéos bye l'équipe hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe et à bientôt